bonsoir à tous alain de libéra bonsoir merci d'avoir accepté notre invitation nous sommes ravis de vous accueillir ici ce soir à la librairie molla pour parler de maître écart et de ses disciples alors alain de libéra vous êtes donc directeur d'études à l'école pratique des hautes études professeur émérite depuis peu au collège de france vous êtes spécialiste de philosophie médiévale plus particulièrement vous avez travaillé sur la mystique renan dont il sera beaucoup question ce soir et nous allons donc prendre le temps pour en discuter tous ensemble ça va se dérouler un petit peu comme suivant 45 50 minutes d'entretien on va laisser un petit temps aussi pour les questions du public et on laissera 15 minutes à la fin si certains d'entre vous certains d'entre vous veulent venir demander une dédicace à notre auteur donc ce soir alain de libéra vous venez présenter donc votre dernier livre paru aux éditions bayard donc maître écart et ses disciples alors moi je me réjouis de pouvoir parler un petit peu de mystique renan et de maître écart déjà pour un intérêt personnel mais aussi parce que je me rends compte depuis quelques années que je travaille dans cette librairie que maître écart se fascine intéresse interroge c'est un auteur qui est à la fois connu mais mais bon méconnu aussi et ce livre que vous avez donc fait paraître chaballard est tout à fait éclairant extrêmement lumineux pour justement les personnes qui n'auraient pas le courage de se lancer dans vos oeuvres précédentes qui sont plus exigeantes là vous donnez vraiment accès de manière très très simple à la à la vie à la pensée de maître écart on sait qu'il n'est pas simple à ses disciples aussi dont on parle moins souvent avec en une dernière partie qui contient une ontologie de textes donc ça c'est tout à fait intéressant puisqu'on peut aussi avoir accès directement aux mots il ya la langue et dieu sait qu'elle est importante alors ma première question avant peut-être d'aller plus sur le sujet sur le contexte historique c'est une question peut être un peu plus personnelle vous êtes donc spécialiste de philosophie médiévale mais vous vous êtes vous êtes intéressé à maître écarte comment c'est fait cette rencontre avec maître écarte c'est fait bien avant que je ne devienne chercheur comme on dit j'ai lu maître écarte en terminale commenter puis intensément en nippocagne j'avais la chance de dans mon nom dans le lycée où j'ai fait mais l'intégralité de ma scolarité secondaire et mon nippocagne j'avais la chance dans ce lycée d'avoir pour professeur de philosophie en nippocagne michel de guy qui est un philosophe mais aussi un poète germaniste et qui qui avait un intérêt tout particulier pour tout ce qui m'a occupé au fond dans la suite de mes travaux j'ai et donc c'est lui qui d'une certaine façon m'a incité à ne pas ne pas renoncer à lire un auteur qui de toute évidence n'avait aucun intérêt pour un programme quel qu'il soit ni ne présentaient en apparence le la moindre portée qualité garantie philosophique un mystique qu'est un mystique alors bon je ne dissimulerai pas que j'étais dans une période un peu de de quête religieuse allant de pair avec la mes préoccupations philosophique et dans un moment de grande incertitude personnelle qu'allais j'abandonner qu'allais-je conserver dans de ma formation de ma culture de mes lectures de mes attentes de de mes déceptions de mes frustrations enfin bon que lire et je j'ai eu entre les mains un volume maître écart traités et sermons que j'ai trouvé chez un un libraire d'occasion qui était annoncé comme traduit par a et m deux noms mystérieux a et m avec une préface de maurice de gandillac et les hasards de la vie ont fait que des années plus tard on m'a demandé de retraduire la traduction qui va le texte qui avait été traduit par a et m leur derrière a et m se cachait au biais et molitor la traduction datait de 1942 1942 c'était l'époque où effectivement durant l'occupation allemande et bien un effort particulier avait été fait pour que les les oeuvres allemandes circulasse en france il y avait du papier pour cela c'était le et alors donc on a miraculeusement monsieur au biais et monsieur molitor ont pu l'un étant juif et sans pouvoir aller au bout de la chose malheureusement pas l'un des deux ont pu publier ce texte alors qu'est ce qu'il y avait dans ce texte il y avait une prédication il y avait des traités et il y avait une parole philosophique que je n'avais jamais entendu jusque là qui répondait à la plupart des questions que je me posais et évidemment il fallait un petit encouragement parallèle pour légitimer l'entreprise alors il y avait la curiosité de michel de guy en hippocagnes pour la grande pensée allemande mais il y avait aussi alors un auteur que je lisais dans cette période d'incertitude de quêtes et d'hésitation qui était schopenhauer et en fait schopenhauer a été un des premiers à saluer l'entreprise qui à la fin du 19e siècle a consisté à éditer maître écartes son oeuvre allemande et c'est la grande de la grande édition de france pfeiffer en allemagne qui était en mitte l'orto et il a en somme expliqué que entre bouddha le christ et lui schopenhauer la modestie n'était pas sa vertu dominante disant il n'y avait quasiment pas de différence bon mais que cherchait on chez schopenhauer les l'idée du monde comme volonté comme représentation le le renoncement au vouloir vivre le détachement et comme il faisait de la publication des cartes le grand événement de la pensée allemande des années 1840 je trouvais une confirmation là et enfin dernière stimulation philosophique hegel hegel a déclaré nous avons là ce qu'il nous faut n'est pas en se trouvant confronté à quoi eh bien à une liste de prohibition d'interdiction de thèse de maître écartes dans cette espèce de panorama que je viens de brosser on retrouve à peu près tout tout ce qui a nourri ma carrière de médiéviste l'intérêt pour la censure et la révélation que très bizarrement très curieusement une liste de propositions c'est à dire de thèse de phrases interdites pouvait devenir un puissant vecteur de transmission et que parfois disons la censure produisait le contraire de ce qu'elle était censée opérer à savoir la neutralisation d'un danger elle en provoquait un nouveau ça s'amagent beaucoup inspiré dans la suite de mes de mes travaux il y avait évidemment le lien entre la philosophie allemande et cette mystique qu'on disait renan en france et allemande en allemagne on parle de mystique renan à strasbourg on traverse non pas la rue mais le fleuve et on parle de deutsche mystique c'est bon donc etc donc j'ai découvert un moyen âge où la 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 foi la raison la prédication le travail intellectuel la vie religieuse allait de pair je ne savais pas trop ce que ça voulait dire je ne savais pas trop comment ça se présentait je n'étais pas très au courant de ce que ça impliquait comme travail mais je m'y suis lancé et ça a continué et bien deux je dirais donc j'avais 20 ans en 68 n'est ce pas jusqu'à maintenant on est en 2020 c'est ça oui alors on va un petit peu refaire de contexte historique puisqu'on parle de maître écart depuis tout à l'heure peut-être que certaines personnes parmi vous ne connaissent pas exactement ce personnage donc maître écartes est un est un dominicain allemand qui est né en 1260 à thuringe il serait mort dans 1328 effectivement il est emblématique de cette mystique renan et nous allons en parler justement de cette mystique renan ce qui est tout à fait frappant aussi c'est que vous le dites c'est la première fois que un dominicain est condamné par l'inquisition en plus un grand théologien puisque tout le monde ne le sait pas mais c'était aussi une très grande figure intellectuelle de son temps alors justement quand on parle de mystique renan on parle de quoi exactement vous avez écrit un livre il ya quelques années qui s'appelle la mystique renan d'albert le grand à mettre écartes beaucoup on peut lire que c'est austère oui mais 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 ce qui est frappant c'est que vous parlez de albert le grand alors que souvent on dit maître écartes a fondé la mystique renan vous vous datez la mystique renan dans les années 1250 avec les prédications d'albert le grand juste peut-être pouvez-vous alors s'il est possible est ce qu'on peut caractériser la mystique renan énormément de choses dans ce que vous avez dit tout d'abord albert le grand non mais tant mieux parce qu'on est là pour essayer de commenter clarifier de préciser de compléter le cas échéant j'ai dit qu'en allemagne on parlait de deutsche mystique mais ces dernières années c'est à dire ces 30 dernières années au début de ces 30 dernières années on parlait beaucoup de albert schule c'est à dire de l'école d'albert donc on situait dans la mouvance d'albert le grand une partie de ce qu'on a appelé aussi mystique renan ou pour bien comprendre les choses il faut savoir qu'albert le grand le kit probablement un des deux plus grandes figures dominicaine du 13e siècle avec son élève thomas d'aquin albert le grand a enseigné à cologne où il a été la cheville ouvrière disons de de ce qui constituait à l'époque l'équivalent d'une université dans une région je dirais une région l'allemagne où il n'y avait pas d'université l'allemagne a eu des universités très tardivement elle n'en a pas au 13e siècle au moment où à part où à paris toute l'europe déferle pour conquérir la maîtrise comme on dit et des repartir ensuite maître en théologie de l'université de paris et bien l'allemagne n'a pas d'université à la place il y a le studio général et c'est à dire le couvent de formation générale de des allemands il ya deux provinces dominicaines la saxonie et la teutonie et c'est dans ce cadre là qu'on va rencontrer émettre écartes et albert le grand bon mais alors maître écartes pourquoi maître lors de ma première conférence je crois public qui avait lieu dans la banlieue dure de rouen je devais m'exprimer en compagnie de marie madeleine davy une grande médiéviste philippe solaire c'est un personnage au fort charisme et et puis moi même qui m'accompagnait ce jour-là sur maître écarte et quelqu'un m'avait abordé avant que la chose ne commença en disant excusez moi mais est ce que le maître sera là alors j'ai dû le détromper et une certaine déception s'est peinte sur son visage le maître n'était pas là et effectivement il alors non plus que non plus que le personnage au fort charisme d'ailleurs qui était philippe seller ce qui n'est pas venu donc j'ai dû affronter la salle à peu près seul marie madeleine davy en faisant ce qu'elle pouvait mais enfin deux c'est pas trois comme dirait l'autre et donc nous avons j'ai eu l'occasion d'expliquer que maître c'était précisément comme maître albert le grand qui a donné son nom à maubère maître albert la place maubère à paris célèbre pour sa mutualité et bien c'est la place de maître albert celle où il enseignait maître écarte et le troisième allemand à avoir obtenu le titre de maître en théologie de l'université de paris le second deuxième étant meister titri von freiberg maître ditrich thierry de freiberg dont je parle aussi dans la mystique rénale ces deux personnages sont les grands élèves d'albert et les deux grands représentants de l'école d'albert donc de la albert schule le procès alors effectivement on s'intéresse beaucoup à maître écarte et c'est pour cela que hegel s'y est intéressé d'ailleurs on s'intéresse beaucoup à maître écarte parce qu'il a il a été condamné maître écarte comprenons nous bien c'est le plus grand intellectuel allemand de son époque il est maître en théologie de l'université de paris il est il a même enseigné comme maître en théologie maître régent en acte à l'université de paris en théologie à deux reprises et dans les débuts du 14e siècle puis dans les années 1311 12 c'est extraordinaire il n'y a qu'un autre personnage dans l'histoire de l'enseignement à l'université de paris dans cette période avant enseigné deux fois paris c'est thomas d'aquin donc ça vous donne une idée de de l'importance du personnage le la condamnation le procès le procès se déroule en allemagne en allemagne à un moment de d'extraordinaire tension et à un moment je dirais de qu'on peut qu'on pas d'effervescence disons de de bouleversements sociaux et et de d'intenses vie religieuse et maître écarte est un dominicain il a une fonction particulière lorsqu'il est à strasbourg couvent de formation provinciale puis à à cologne couvent de formation générale pour les les dominicains il a une fonction qui est celle de tous les dominicains à l'époque qui est la coura anima roum la coura anima roum c'est le soin donné aux âmes quels âmes bien entendu il doit accomplir un certain nombre de fonctions d'enseignement pour ses frères dans le couvent mais aussi le direction spirituelle pour les tiers ordres pour les dominicaines et pour les les béguines voilà ce qui change la vie de maître écart et voilà ce qui explique si vous voulez ça le procès et la condamnation j'ai dit qu'on était dans une période d'intenses vie religieuse on ne peut pas comprendre maître écart son rôle son importance dans l'histoire et ce qui lui est ce qu'il est advenu de celui que les allemands ont appelé les bemeister maître de vie et les maister maître de lecture en expliquant qu'il était maître dans les deux on ne peut pas comprendre cela si on coupe l'enseignement la vie la prédication l'engagement de maître écart des communautés religieuses qui était si je puis dire en pleine effervescence dans la vallée du rhin de au fond de ce qu'on appelle aujourd'hui l'allemagne jusqu'au jusque jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui les pays bas donc c'est et si on coupe maître écarte des mouvements féminins on ne comprend rien si on détache l'un des autres alors justement on va y venir un petit peu plus c'est ça peut-être qu'on a envie de comprendre aussi c'est maître écarte est un dominicain respecté dans son ordre qui a suivi une une formation philosophique donc héritier de la scolastique médiévale qu'est ce qui fait qu'à un moment en fait j'ai envie de vous demander pourquoi est-ce qu'il a été condamné mais ce serait peut-être aller vite en besogne mais j'aimerais bien quand qu'on est qu'on essaie de comprendre effectivement qu'est ce qui fait que ce dominicain en 1327 1328 est condamné par l'inquisition et vous venez de parler des mouvements féminins et ça c'est très intéressant aussi puisque vous parlez de l'influence des begins sur la pensée de maître écart notamment de marguerite porrette est-ce que est-ce que en quelques mots ou même un peu plus vous pouvez essayer de nous expliquer ce qui dans le message ou dans la pensée de maître écarte qu'est ce qui peut être dérangeant pour ses contemporains alors d'abord ce que nous devons comprendre c'est que les distinctions entre mystique et scolastique sont des distinctions qui au fond d'un certain point de vue sont modernes il faut essayer de comprendre les gens du moyen âge en parlant leur langue et comprendre dans leurs termes et les resituer non seulement dans leur époque mais dans leur milieu et dans la les manières de dire de coder d'exprimer ce qui pouvait être leur expérience ce que pouvait être leur expérience et leurs idéaux et leurs contraintes et leur manière de vivre alors écarte quand il est à cologne qu'il enseigne la théologie à ses jeunes frères dominicains et qu'il pratique les exercices qui sont les siens en tant qu'enseignant la dispute le commentaire de la bible la prédication et bien il a aussi à assurer la mise au droit d'un certain nombre de mouvements féminins parce que c'est cela d'une certaine façon qu'on peut appeler courant anima room le soin des armes une mise au pas oui si le maître reste un maître une relation mutuelle une relation dialectique un enrichissement d'un enrichissement mutuel une révolution et une évolution si les deux deviennent des sortes de partenaires qui s'influencent mutuellement si le alors que s'est-il passé mettre les maîtres écartes a littéralement au contact des mouvements féminins perdu son latin tout en le conservant il s'est adressé à ses femmes en allemand c'est pour ça qu'on a une abondante prédication allemande il s'est adressé aux membres du second ordre les dominicaines et s'est adressé aux membres du tiers ordre et et au fond à la foule des fidèles pour leur dire quoi bien pour leur apprendre à recoder réinterpréter comprendre développer intensifier leur propre expérience ce qu'ils amenaient eux ce qu'ils vivent elle c'est qu'elles amenaient elle alors elle ne tombe pas du ciel c'est femme il y a une tradition littéraire ce serait intéressant de revenir absolument et il y a une alors cette période qui va déboucher sur le sur le la dénonciation de maître écart parce qu'après on parlera un peu du procès mais c'est la période du concile de vienne le concile de vienne en france n'est pas pas le concile de vienne bon c'est la période c'est la perte des rois maudits pour situer un peu les choses c'est la période des templiers et de leur condamnation c'est c'est la période aussi du brûlement de l'oeuvre et de la personne de marguerite porrette donc c'est une période dure difficile mais c'est une période durant laquelle précisément les il ya une intense production féminine de textes alors ce sont des textes poétiques en général on a les deux advices qui sont advices d'envers qui sont effectivement qui relève de ce qu'on appelle la mystique rénaux flamande il ya il ya des allemandes il ya michel de mcdebogue il ya un certain nombre de femmes qui produisent des oeuvres les begin juste pour préciser pour que tout le monde comprenne ce sont ces femmes qui vivent en communauté de manière très libre sans hiérarchie qu'elles sont autonomes et elle dérange déjà elle même elle dérange un petit peu l'institution elle dérange tellement qu'une une des décisions du concile de vienne et précisément de les condamner je pense que j'ai ici le texte de la bulle donc c'est là la décrétale de clément 5 pape comme des quibus dames moulieribus approuvé le 25 octobre 1307 par 17 pardon par son successeur jean 22 en rivière le jeu dans les dans les rois maudits les femmes vulgairement appeler béguine qui ne promettent obéissance à personne ne renonce pas à leur bien propre ni ne professe une règle approuvée ne sont pas religieuses bien qu'elles portent un habit et s'associent à des religieux vers lesquels elles se sentent spécialement attirées un rapport digne de foi nous a informé que certaines d'entre elles comme frappé de folie prêche et dispute de la sainte trinité et de l'essence divine et introduisent sur les articles de foi et les sacrements de l'église des opinions contraires à la foi catholique trompant ainsi beaucoup de gens simples et les induisant tant de nombreuses erreurs et que sous le voile de la sainteté ces femmes font et commettent beaucoup d'autres choses qui mettent en péril les âmes partant de cela et d'autres témoignages entendus à de multiples reprises sur la déplorable réputation dont elles jouissent nous les considérons à juste titre comme suspectes c'est pourquoi avec l'approbation de ce saint concile nous avons décidé d'interdire pour toujours leur mode de vie et de l'exclure totalement de l'église de dieu donc voyez il ya une forte condamnation de ce mouvement alors que fait maître écart puis eh bien il 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 reprend certains des thèmes chers au begin mais aussi des thèmes qui sont qui ce qui sont propres au développement de la spiritualité chrétienne du 12e siècle 13e 14e donc on va on va avoir pour une fois une rencontre entre un grand intellectuel à l'écoute si je puis dire qui reformule suis accompagne précise et les aspirations d'un mouvement qui lui-même produit et 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 s'engage alors il ya une deuxième chose à noter là et je reviens sur le procès après c'est qu'une partie de ces femmes dont on parle sont toujours la plupart du temps engagé et dans une sorte de relation avec un confesseur ou un directeur spirituel ou quelqu'un qui les suit et qui devient d'une certaine façon leur secrétaire qui note qui va transmettre qui va en quelque façon servir d'interface avec le monde avide de de leur révélation de leur de leur déclaration de leurs intuitions de leur je dirais de leurs inspirations on retrouvera ça tout à l'heure avec suzo et je tiens à évoquer la relation entre suzo et et sa fille spirituelle comme on dit écart a des filles spirituelles comme on dit et l'une des plus célèbres et soeur quatre rails soeur catherine la fille que maître écart avait à strasbourg bon c'est un des très beaux des très grands textes de la mystique dite féminine je reviens sur ce point je me suis élevé contre la séparation entre mystique et scolastique ce ne sont pas des catégories médiévales qu'est ce qui est mystique au ménage qu'est ce que signifie le mot mystique ça signifie caché mystique caractérise une voie d'accès à dieu il ya la théologie symbolique il ya la théologie affirmative il ya la théologie négative il ya des théologies mystiques la théologie mystique est transmise par un corpus par des livres par des textes que l'on doit méditer et notamment cette théologie mystique du pseudo denis l'aréopagite un auteur sur lequel il faudrait revenir on verra si on a le temps s'il ya une question là dessus vous savez c'est 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 à lui qu'on doit la basilique de saint-denis si je puis dire puisque on a construit à l'endroit où il était parvenu partie de mon martre le monde des martyres on lui avait coupé la tête jusqu'à l'endroit où il s'est arrêté portant la dite tête n'est ce pas c'est un saint céphalophore n'est ce pas qu'il s'est arrêté là et vous connaissez peut-être le mot qu'on attribue enfin c'est d'ailleurs elle n'y non de l'enclos et qui qui on disait quand même c'est bien étonnant tout ça elle avait dit vous savez en ces sortes d'affaires il n'y a que le premier pas qui coûte mais bon je passe ça c'est le 18e siècle mais bon vous voyez le la théologie mystique c'est une voie d'accès à dieu c'est une méthode elle repose sur la négation sur le fait de retirer à dieu tous les noms dont on l'a revêtu dans le moment d'affirmation de monter vers le tout puissant que l'on part de tous les titres qui correspondent à sa puissance à aux attributs que qui sont les siens alors il est tout puissant il est il est sa volonté sans limite en fait et en revanche dans la négation la théologie négative c'est ce que prescrit denis on doit méditant récitant des hymnes retirer à dieu tout ce dont on l'a vêtue mais c'est là que sainte que qu'on va retrouver maître écart retirer à dieu tout ce dont on l'a vêtue est ce que ça veut dire qu'on va introduire en dieu une privation j'ai d'abord dit dieu est souverainement bon maintenant je dis non dieu n'est pas bon pour dire quoi pour dire qu'il n'est pas bon comme nous sommes bon il n'est pas bon de la bonté de l'homme bon mais dire qu'il n'est pas bon ça n'est pas un énoncé que l'on peut entendre car si je dis dieu n'est pas bon vous allez comprendre qu'il est méchant bon alors il n'est pas le non bon voilà la négation de la négation négatio négationnis en latin à une découverte stupéfiante d'une certaine façon qui est celle de denis qui reprend maître écart qu'il met en allemand et que retrouvera hegel parce qu'après tout la dialectique hegelienne repose sur la négation de la négation affirmation simple négation simple négation transcendante qui la négation de la négation dieu n'est pas le non juste dieu est juste il n'est pas juste dieu n'est pas le non juste il ya une élévation une assaise on médite on réfléchit on pense et bien les les béguines et notamment adwige d'envers explique que dieu n'est pas être dieu n'est pas un étant dieu n'est pas quelque chose il n'est rien des temps au sens de cette chose ci cette chose là maître écart arrive avec cet extraordinaire appareil conceptuel une théologie formée aussi bien à la grecque qu'à la latine et s'exprimant en allemand pour donner la possibilité de développer ces intuitions là on va pouvoir effectivement disputer de la sainte trinité on va pouvoir effectivement penser quelque chose de l'incarnation la la foi et la raison ne s'oppose pas elles se soutiennent l'une l'autre alors c'est scandaleux si effectivement on manipule des énoncés aussi difficile à comprendre que dieu n'est pas le non juste est ce que c'était inédit ça justement est ce que d'autres avant écartent parce que il reprend aussi parfois des tests domistes il a effectivement la négation négationnis c'est exposé par l'oradaquin moi ce que j'aimerais comprendre qu'il a lu denis alors pourquoi écartent est ce que c'est parce qu'il parle en allemand est ce que ça on l'a on l'a souvent dit aussi que il ne fallait pas que ce savoir soit diffusé à un trop grand nombre et maître écart voulait parler au coeur des gens simples et s'exprimer donc dans la langue vernaculaire est ce que est ce que ce sont ces idées ou est ce que c'est la manière dont ils diffusent ces idées à un grand nombre qui gêne mais vous savez le l'allemand n'est pas le latin et la question de la traduction est essentielle dans l'histoire de la transmission la tradition de la tradition est à cc c'est le même mot en latin qui désigne à la fois la transmission d'un savoir et la traduction d'une oeuvre d'une langue à l'autre c'est translation la translation translation c'était aussi le nom de la métaphore donc bon on voit qu'il y a un transfert maître écart a été un des plus importants vecteurs de ce qu'on appellerait aujourd'hui un transfert culturel mais il l'a fait dans les conditions du moyen âge qui sont celles de la translation studio room on transmet on traduit alors l'allemand comment allez-vous traduire essentia essence mes premiers cours de philo j'ai commencé d'enseigner en 71 essence et so voilà ce qu'on entendait montant de j'allais dire des gorges profondes dans des voies profondes de la profondeur des jours et de nos de certains élèves comme l'accident barbara cassin me racontait qu'étant en chine son traducteur avait traduit accident comme accident de voiture c'est difficile la traduction c'est pourquoi nous avons nous sommes engagés derrière barbara cassin un certain nombre d'amis et moi même dans le ce projet fou qu'était le vocabulaire européen des philosophies dictionnaire des intraduisibles mais en allemand on peut on a le mot nischte nischte et on a le mot ichte ichte on peut traduire essentia pas istigkeit en français la il est il est il est est c'est bon pour dire il y a on dit es gibt il donne es gibt sein quelque chose donne l'être l'être est donné il est donc il y a une donation de l'être dans l'expérience le monde est constitué de donner comme on dit les données d'essence enfin bien donc alors comment va-t-on se débrouiller dans une langue qui est que les allemands considèrent comme barbara précisément barbare comment va-t-on eux mêmes disent on n'a pas les mots comment va-t-on traduire les subtilités grecques traduites en latin de denis l'aréopagite les subtilités gréco arabes traduites en latin d'un aristote ou d'un averroès et bien voilà ce à quoi cette tâche extraordinaire cette tâche écrasante à laquelle s'attèle maître écarte et il est au fond un des pères un des fondateurs de la prose philosophique allemande mais aussi de la prose théologique allemande parce qu'il va de soi que quand vous devez expliquer ce que c'est que le la communication des idiomes en allemand qu'est ce que vous allez dire grand dieu bon déjà qu'en français on ne comprend pas ce que ça veut dire si on n'a pas une force d'explication voilà et vous allez prêcher cela devant des gens simples et vous allez y arriver et c'est ça le problème que pose maître écarte c'est que sa parole est efficace c'est qu'il est capable de transmettre les grandes alternatives théologiques du temps c'est qu'il est capable d'informer d'informer le choix de vie que doit faire un chrétien s'il veut suivre les supposés dogmes commandement de sa religion donc c'est la foi en quête d'intelligence sans doute ça prolonge le mouvement de dans selme mais écarte à une vue beaucoup plus extraordinaire que tout cela il n'accepte aucune des formes reçues de l'expression vous savez on a les sommes de théologie on a les commentaires de l'écriture on a les commentaires des sentences de pierre lombard qui était le même si on commente un manuel de théologie puis on devient maître grâce à ça on a les sermons maître écarte a envisagé de refonder l'ensemble du savoir chrétien pour refonder l'ensemble de la société chrétienne en restructurant entièrement la théologie en la reconstruisant autour de mille propositions dont il apporterait la démonstration qui commanderait l'exégèse d'un passage de l'écriture et qui permettrait en combinant les deux de répondre à une question de théologie c'est il a donc imaginé un opus proposition nous nouveau nom de la somme de théologie un ouvrage des explications auxquelles il intègre les sermons et un ouvrage des questions tout le monde scolastique dans une allemagne où il n'y a pas d'université va se reconstruire autour de la rencontre entre les jeunes dominicains et les laïcs c'est une philosophie qui est faite par un religieux pour des laïcs comme si elle parlait la langue des laïcs tout en parlant la langue la plus exigeante des religieux et on ne peut faire ça que dans une que dans un monde qui est en pleine révolution et dieu sait que ce monde là l'est alors avant de parler des disciples de maître écart que son suzo et toller il serait intéressant de revenir aussi sur les sur les grandes thématiques sur les thèmes dont écartes traite dans ses écrits il ya toute une terminologie écartienne il ya des mots qui reviennent très très souvent un mot qui revient très souvent c'est le détachement qui pour lui est une si ce n'est la plus grande des vertus mais après il dit et ça vous le dites justement dans son traité sur le détachement et non c'est en fait c'est l'humidité car sans humilité pas de détachement et en fait il enroule presque de manière logique on est on est toujours surpris face à maître écart parce qu'il ya il ya quelque chose qui qui n'a pas l'air comme ça mais qui est toujours extrêmement logique il déroule comme ça voilà humilité détachement et la vacuité de l'âme le néant bon et donc il va même loin parce qu'il va jusqu'où il parle de pur néant il ya même quelque chose de très radical dans sa dans sa pensée est ce que on peut voilà peut-être en quelques mots avant de parler justement de ses successeurs revenir sur les grandes thématiques dont il traite j'ai essayé de les rassembler précisément dans l'anthologie que j'ai donné en deuxième partie de ce livre qui est beaucoup moins compliqué qu'il n'en a l'air en fait le chapitre 1 est intitulé l'humilité c'est donc un choix de texte relatif à l'humilité le chapitre 2 je parle de l'anthologie le détachement en allemand abc schiedenheit c'est l'allemand moderne abc schiedenheit le bitteler deutsch c'est à dire la séparation le chapitre 3 est consacré au délaissement et à la pauvreté j'ai alors il faut que je m'explique sur délaissement je sais le mot que j'ai choisi pour traduire un terme allemand qui est bien connu d'une certaine façon qui est glasenheit glasenheit le fait d'être abandonné l'abandon de soi le alors le délaissement le le mais ça pourrait être aussi bien le laisser être parce que laisser les choses être comme elles sont ne pas les toucher ne pas les modifier ne pas s'en approcher les recevoir telles qu'elles sont en elles-mêmes c'est les laisser être ce qu'elles sont donc c'est les laissons bon on doit être soi même dans le même état la pauvreté va avec le délaissement chapitre 4 la déréliction la souffrance et la mort et là ça touche plus son successeur oui suzo l'intellect et le fond de l'âme chapitre 5 que la souffrance écarte n'aborde pas cette thématique alors justement on va y venir c'est une très bonne façon d'envisager les choses chapitre 6 amour et connaissance de dieu et enfin on a le chapitre 7 la grâce et la déification alors l'humilité quand même je pour vous donner une idée du culot invraisemblable de maître écart je vais simplement lire un extrait d'un serment qu'il fait pour des religieuses au couvent dans sa couvente donc de s'intitule mais regarde j'ai dit à paris donc voilà quelqu'un qui s'adresse à des à des religieuses et qui leur dit ben voilà écoutez je voilà ce que j'ai je suis allé dire à paris donc à paris en tant que maître en théologie dans l'université de paris j'ai dit à paris dans l'école que toute chose s'accomplirait dans l'homme alors en par homme il faut il s'adresse à des femmes faut entendre par homme l'être humain bien entendu puisque pour mettre écart comme dans le nouveau je reviendrai de maître écart est christocentrique dans le christ jésus il n'y a ni homme ni femme bon alors dans l'homme droite l'humain l'être humain droitement humble bon toutes choses seront accomplies il en va de dieu comme du soleil ce qu'il y a de plus haut dans son insondable déité l'insondable déité du dieu en haut répond à ce qu'il y a de plus bas dans la profondeur de l'humilité l'homme véritablement humble n'a pas besoin de demander à dieu il peut commander à dieu car la hauteur de la déité n'a égard qu'à la profondeur de l'humilité comme je l'ai dit à zentmerueren l'homme humble et dieu ne font qu'un l'homme humble à pouvoir sur dieu comme dieu à pouvoir sur lui même et tout ce qui est dans les anges étant propre à l'homme humble lors on se dit mais qu'est ce que qu'est ce que mais qu'est ce qu'il raconte n'est pas qu'est ce que ça veut dire et bien ça veut dire que écart établi tout au long de sa prédication une équivalence entre les diverses figures si je puis dire de la déification du chrétien qui lui sont proposés dans l'écriture l'homme humble l'homme pauvre l'homme détaché sont un seul et même homme l'homme qu'il appelle noble et bien entendu la le prototype de cet homme là c'est le christ mais en quoi est ce que cela nous concerne nous chrétiens et bien parce que l'être du chrétien vient du christ et est dans le christ comment entendre cela il faut imaginer que écart prêche à des gens simples le mystère de l'union des deux natures humaines et divine dans ce qu'on appelle l'hypostase le sujet du verbe les deux natures se sont unis l'humaine et la divine dans le christ et bien la nature humaine de l'homme est telle que elle a dans sa pureté avant le péché en elle-même dans ce qu'elle est dans l'intégralité de ses pouvoirs était un père je dirais est ce que le christ a assumé dans l'incarnation il n'a pas assumé cette humanité ci ou cette une magnété là il a assumé l'humanité qui est la même tout entière en chacun des hommes on n'est pas plus ou moins homme il n'y a pas divers degrés dans l'humanité de l'homme on parle indifféremment du genre humain ou de l'espèce humaine et sous l'espèce humaine sous le genre humain il n'y a que des individus qui sont hommes humains à égalité et bien ce que jésus le verbe a assumé ça n'est pas l'humanité de conrad ou de heinrich c'est l'humanité comme telle et si je me réduis moi même à cette humanité si je me dépouille moi même de tout ce qui fait de moi non pas un homme mais l'homme henri ou l'homme conrad le l'homme ceci l'homme cela si arrivant à réaliser dans ma vie l'injonction d'augustin retire ceci retire cela tollé tollé retirer ok et tollé illude et retire ceci bon ceci bon cela retire ceci et cela et voit le bien lui même si tu peux tu verras dieu et bien il s'agit de se ressaisir soi même dans l'humanité qui a été assumée par le christ c'est à dire en tant que je ne suis ni moi ni un autre mais en tant que je je suis susceptible disons de laisser dieu s'installer à ma place je vide alors c'est l'extase c'est la question de l'extase c'est la question donc de de cet extase dont on dit oui et bien ce sont ces extases mystiques etc maître écart travaille avec deux idées de l'extase de façon de sortir il faut soit sortir de soi soit sortir de dehors si je puis dire c'est à dire sortir des choses et rejoindre cet espace qui est l'endroit où se croise les deux trajets le trajet de moi revenant vers moi à partir des choses et le trajet de moi me délaissant moi même en me tournant vers ce qui n'est pas moi là à cet endroit là dieu est dieu est le est le lieu disons où va s'opérer la déification du chrétien alors qu'est-ce à dire et bien maître écarte est plus grecque que latin d'un certain point de vue maître écarte se situe à une époque où postérieurement à la traduction des grandes oeuvres grecques de théologie grecque que qu'avait accompli guillaume de merbeck au 13e siècle pour saint thomas d'aquin qui constitue ce qu'on appelle la chaîne d'or la caténa aorea où thomas d'aquin avait voulu rassembler les autorités comme on dit c'est à dire des citations des développements grec et d'été des développements latins en gros jean chrysostome et saint augustin et tout ce qui va avec et bien écarte a cet outil les dominicains sont les grands intellectuels de l'époque en théologie ce sont ceux qui ont les outils de travail ils ont les concordances bibliques ils ont ils ont tous les instruments la chaîne d'or etc que faire avec cela et bien écarte donne à entendre ce que peut être effectivement l'extase sortir de soi-même pour laisser dieu entrer sortir du monde pour se vider en quelque sorte de toutes les représentations qui nous empêchent de nous rendre de nous de faire le vide par le vide disons alors dieu se donne à un coeur vide parce qu'il ne peut pas se refuser le vide le néant l'abîme abîme appel l'abîme n'est ce pas le néant humain si je puis dire qui c'est l'homme a le pouvoir du néant la nature ne peut pas faire le vide elle a horreur du vide l'homme peut se vider de toute représentation faire le vide à ce moment dieu vient car le lieu naturel de dieu dit écart c'est le vide dieu vient il se donne joyeusement dans ce lieu où il a lieu d'être c'est assez c'est assez difficile mais imaginez que c'est prêché que c'est répété que c'est redit que c'est expliqué et que à un moment toujours dans un prêche des cartes écart va dire ou donner à entendre il n'est pas nécessaire de savoir cela il n'est pas nécessaire de savoir cela c'est à dire que on n'a pas besoin non plus de se situer sur les sommets de la théologie qu'on enseigne pour faire le vide il faut simplement se détacher des représentations se détacher de tout ce qui fait obstacle entre dieu dépouillé de tout son attirail de nom et une âme défaite de toutes les opérations qui font qu'elle porte un nom qui n'est pas le sien l'âme en elle-même n'a pas de nom dit écart alors on l'appelle volonté quand elle veut intelligence quand elle entend et on pourrait continuer comme ça mais en son fond elle est le fond secret de l'âme ce que elle est ce ce que écart appelle la petite étincelle ce qu'il appelle aussi le château fort et voilà ce lieu auquel il appelle et convoque tous ceux qui veulent en quelque sorte suivre ce qui est intimé dans le message chrétien vivre par le christ dans le christ pour le christ alors c'est passionnant j'ai envie de vous poser trente questions je vois le temps qui passe on n'a pas on n'a pas et je pense qu'il va y avoir des questions aussi qui vont arriver et on n'a pas parlé des disciples de maître et 4 alors ce serait quand même bien en disciples ce serait viso oui d'où zo et toller à n'aise sause et so parce qu'en fait est à l'heure voilà vous dites le message des cartes donc il prêchait en allemand donc il était écouté il avait un public mais voilà il a eu des disciples donc ces deux alors est ce que ce sont les deux les plus connus ou est ce que ce sont les deux qui ont laissé une trace dans l'histoire ce qu'il en avait plus c'est les plus connus mais c'est il faut vous vous imaginez que alors donc à partir de 1326 ça se garde pour mettre écarte à à cologne et deux dominicains vont le dénoncer auprès de l'évêque et c'est donc s'ouvre un procès inédit parce que on a on n'avait pas la question de de s'attaquer à une figure telle que mettre écarte bien entendu mais aussi enfin il n'était pas question c'est ça n'était pas le plus vraisemblable disons mais surtout son ordre le mettait notre normalement à l'abri de d'une affaire de ce genre on va alors qu'est ce qui se passe on relève des phrases dans ses sermons dans ses oeuvres dans ce qui a circulé et on les et on va les transmettre pour que soit prise une décision concernant leur caractère licite ou illicite maître écarte fait appel se tourne vers la papauté d'avignon et va se rendre en avignon il meurt en route probablement enfin en tout cas ce qui est certain c'est que il sera il y aura une condamnation mais post mortem en 1329 il est mort en 1328 et ce qui est condamné ce sont des phrases c'est à dire qu'on n'a plus le droit de les enseigner quelques-unes sont déclarés susceptibles de revêtir un sens catholique mais moyennant force explication mais sinon bon on a alors ce c'est liste très nombreuses de phrases qui ont été mises en cause et finalement les quelques thèses qui en ont été extraites et qui ont été condamnés par 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 jean 22 jean 22 qui est le donjon et l'épouseur à toutes mains n'est ce pas lui c'est le conte le censeur à toutes mains il a réussi comme il a un palmarès extraordinaire il a il a si vous avez vu le nom de la rose ici il a condamné les franciscains spirituels michael et la chaise et nabon etc si vous si vous connaissez les un peu l'histoire d'ocam il a aussi condamné aucun il a condamné marcille de padoue et il a condamné maître écart donc il a fait on dirait aujourd'hui carton plein il coche toutes les cases enfin bon etc dans cette neuve langue pas simplement vulgaire qui ne enfin bon en tout cas alors défendre maître écart ça n'allait pas de soi des gens se sont réclamés de maître écart et c'est le cas de la célèbre secte des frères et soeurs du libre esprit quand je parlais du vide de la vacuité de la libre vacuité eh bien il faut savoir que le mot ledic en allemand signifie aussi bien vide que libre si je regarde ce fauteuil là bas enfin représentez vous un fauteuil vide eh bien je dirais cette place est libre la question qu'on posait autrefois quand on entrait dans un compartiment à l'époque où il en existait dans les trains qu'on disait est ce que cette place est libre et j'ai dit oh non 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 il y a quelqu'un qui bon bien sûr que non comme ça on était sûr de rester entre soi c'était bien triste mais bon une place libre les frères et soeurs du libre esprit se détachent de toute obéissance à l'église ne fréquente plus les sacrements et ont des mœurs un petit peu curieuses qui sont racontées là on trouve certaines formules étonnantes n'est ce pas une femme prétend avoir eu un avoir été carnalitaire cognoski à cristo elle a eu des rapports un transport sexuel avec le christ une autre prétendait allaiter l'enfant jésus jusqu'à la fatigue et l'épuisement bon il ya quand même il ya des problèmes mais les ces gens se réclament des cartes alors c'est très embarrassant et suzo son disciple bien aimé eh bien va essayer de le défendre et au moment où l'affaire est la plus tendue en allemagne il écrit un livre qui s'appelle le petit livre de la vérité dans lequel il défend écart contre toute assimilation à ceux de la secte des frères et soeurs du libre esprit et il il fait apparaître dans un tableau saisissant celui qui est qui qui se présente lui-même comme sa plan le sauvage sans nom nom l'os wilde je suis le sauvage sans nom le sauvage sans nom c'est un membre de la secte qui rejette tout en gros et l'église avec bon suzo va essayer de défendre maître écart mais bon ça n'est pas ça qui nous intéresse chez suzo ce qui nous intéresse chez suzo c'est la vita de suzo c'est sa vie cette extraordinaire autobiographie écrite à quatre mains avec sa fille spirituelle elzabeth stagel c'est une histoire fabuleuse puisque on voit à quel point la question de l'écriture et de l'auteur et de l'autorité au moyen-âge quand il y va de la relation entre hommes et femmes religieux religieuse est complexe qu'est ce qu'un auteur et bien ici c'est c'est particulièrement saisissant puisque l'autobiographie de suzo est composé par est constitué par les notes prises lors de leurs entretiens par elzabeth qu'elle soumet un jour à seuse en lui disant voilà ce que ce que je retiens et lui dit détruit cela brûle le tu n'as pas le droit c'est un larsin spirituel donc elle brûle la chose mais elle a gardé des choses et quand même et elle meurt et suzo va continuer comme dit il il ya personne dans sa personne à elle personne signifie si le personnage littéraire enfin l'auteur celui qui écrit il va en son nom à elle continuer son autobiographie à lui donc c'est c'est voyez ce tissu extraordinairement complexe dans l'écriture et là vous avez un exposé magnifique polyphonique à plusieurs voies et de de ce que peut être écart dépasser d'une certaine manière parce qu'on s'oriente avec suzo sur une nouvelle voie écart c'est le détachement c'est le vide c'est le travail sur le langage sur les représentations suzo c'est la mortification c'est la souffrance c'est le dolorisme c'est la croix donc vous avez d'un côté on a l'habitude de dire que dans la théologie chrétienne à la théologie de la gloire on rend grâce à dieu parce que le tout puissant glorieux le monde et la théologie de la croix et qui est celle de l'imitation du christ dans ses souffrances écart proposait une théologie du détachement qui n'était ni l'une ni l'autre suzo s'engage très directement très rigoureusement dans la voie de la souffrance donc l'imitation de jésus-christ va jusqu'à 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 l'extrême douleur et je dirais il y a une sorte de 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 quête du du martyre au fond d'une certaine façon mais bon c'est magnifique les textes sont magnifiques toller c'est c'est le c'est la continuation des cartes je dirais avec la la qualité littéraire pour ce qui est resté de lui d'authentique à savoir ses sermons ses sermons qui sont maintenant susceptibles d'être approchés de ceux de maître écart puisque la grande nouveauté pour moi après 40 ans d'étude c'est que on dispose maintenant d'une nouvelle façon d'ordonner les sermons allemands de maître écart non plus fondé sur le degré supposé de leur hétérodoxie mais sur l'ordre dans lequel il s'insérait dans l'année liturgique l'année chrétienne se subdivise en deux et il ya le il ya il ya le temps de les sermons sur le temps et les sermons sur les saints et le sanctorale enfin le temporal et le sanctorale et c'était comme ça que nous étaient transmis les sermons de 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 talent pas comme ça que nous étaient transmis les sermons des cartes ils le sont maintenant on peut donc pour les mêmes faits comparer les textes et vous pourrez suivre effectivement ce que peut-être le déploiement le développement parle des idées des cartes dans un milieu strasbourgeois par jean toller qui est la grande figure de ce mouvement magnifique qui a laissé beaucoup de textes qui lui sont attribués mais qui sont inauthentiques mais qui proviennent de son milieu ou qui proviennent d'un milieu voisin qui est le mouvement des amis de dieu du haut pays l'auberland l'ami de dieu du haut pays la secte des amis de dieu rouleman merschwin à à strasbourg c'est le c'est l'aboutissement de la mystique rhénane par dans cette période du 14e siècle donc mais la grande oeuvre de toller que tout le monde connaît et qui qui a circulé ce sont les institutions de toller seulement c'est pas de lui merci